La gouvernance de Djourbel a abrité ce jeudi 22 septembre un CRD consacré au Magal de Daru Koudous, une rencontre présidée par le gouverneur de Djourbel en présence des différents chefs de service de la région et une délégation du comité d'organisation du du Magal. Mohamed Moustapha Ndaou, gouverneur de Djourbel, liste ici les priorités et les engagements concernant ce Magal. Nous avons vu l'expression de vos besoins dans l'ensemble des secteurs de la santé, de l'hygiène, de l'assainissement. Je pense que c'est un maillon essentiel de l'organisation du Magal. Nous avons vu vos doléances, je pense que ce sont des doléances que nous pourrons réaliser. Ce sont des choses que nous pourrons réaliser en relation avec la mairie. C'est pour ce qui concerne l'assainissement, parce que nous allons le faire avec la mairie. Pour ce qui concerne la santé, en général, on est autosuffisant, on pourra déployer les moyens demandés en termes de postes avancés, en termes d'ambulance, en termes de toilettes mobiles également. Je pense que l'ONAS va pouvoir réaliser ce que vous avez demandé. Il restera donc le soupe de rage de la ville, il restera la violence des fosses septiques, il restera peut-être le pompage, la désinfection des maisons. Je pense que cela, le Céline et l'ONAS vont le faire en relation avec la mairie. Nous saluons vraiment cette coopération avec la mairie. Nous avons également vu vos doléances en termes d'hydrolique. Là, on va vous emprunter votre coordinateur. C'est le chien, hein ? Votre côté hydraulique, vous serez à nos côtés, hein ? Je pense que Maou Rahmati va nous assister. Et ce que vous avez demandé, donc, comme base souple, comme citerne d'eau, comme réparation du réseau, pour qu'on puisse optimiser, donc, la fourniture en eau. Donc, je pense que tout cela pourra se réaliser assez aisément. Donc, c'est dans nos codes. Nous avons également vu vos requêtes en termes, donc, d'électricité. Là aussi, je pense que Sénalèque va faire le nécessaire pour la mise hors délestage. Mais surtout pour mettre le réseau vraiment à bonne disposition, à point, pour qu'on puisse, donc, effectivement, avoir, donc, un magal où il n'y aura même pas de copure. Le président du comité d'organisation du Magal de Daroukoulos s'est réjoui des efforts consentis par les autorités pour la réussite de l'événement. Sérine Cheikh Alioumbaké revient ici sur quelques événements phares prévus avant ce magal. Nous avons listé nos besoins nécessaires visant à réussir une meilleure organisation du Magal de Daroukoulos. Les autorités ont pris en compte nos recommandations et se sont engagées. C'est Sérine Mohamedou Moustapha qui a permis de célébrer le Magal à Touba, plus précisément à Daroukoulos. Mais à Durbel aussi, nous allons organiser plusieurs activités le 10 octobre. Nous invitons tout le monde à venir massivement assister à ces activités. Le 14 octobre également, nous organiserons une journée d'investissement aimée à Touba. Le Magal de Daroukoulos édition 2016 sera célébré le 20e jour du mois de Mouharram, coïncidant avec la deuxième quinzaine du mois d'octobre à Daroukoulos.